La ferveur observée dans la matinée lors de l'accueil laissait déjà présager qu'entre le chef de l'État et la population de Darcila, il y a beaucoup de choses à dire. Deux heures d'horloge n'ont pas suffi pour évacuer l'ordre du jour. Le gouverneur de la province, Ismaïli Amouta-Tjurbo, croit connaître la raison. La population vous porte au cœur et elle vous accueille en fils et frères, l'ancien endroit du chef de l'État. A cause de sa position géographique, la province du Sila est très souvent exposée aux menaces sécuritaires, une menace que les forces de défense et de sécurité ont pu conjurer, se félicite le gouverneur qui s'est fait le porte-parole de ses administrés. Il a relayé leur doléance qui porte sur l'aménagement des routes qui desservent la province, la relance effective des travaux, des projets implantés, l'électrification, la desserte en eau potable, la construction des infrastructures, la vocation socio-professionnelle et économique. Des sollicitations qui ont amené le président de la République, Général Mohamed Idriss Debitnou, à reconnaître les souffrances endurées par la population de Darcila, qui est souvent coupée du reste du pays pendant de longs mois. Il entend prendre les taureaux par les cornes s'agissant du désenclavement qui se fera à partir d'Abbeche et du côté du Soudan, dont la province est frontalière. En plus de la construction en cours des trois ponts, le chef de l'État annonce l'entretien dès la fin de l'évernage des pistes rurales. En attendant le bitumage de l'axe Abbeche et Gouzbeïda, dont les études seront réalisées incessamment, la construction d'un hôpital provincial, celle d'un château de 5000 m3, la réalisation de 68 pompes à motricité humaine, l'électrification via l'énergie solaire et la construction d'une maison des jeunes et une autre dédiée aux femmes à Gouzbeïda, sont au rang des annonces fortes faites par le président de la République, qui compte également relancer les nombreux chantiers aux arrêts. Des mesures dans le domaine de la sécurité sont également annoncées par le chef de l'État, afin, dit-il, de renforcer la sécurité des populations et de leurs biens. Il met en garde ses compatriotes d'ici là contre toute transposition du conflit soudanin et les a appelés à se souder pour aider le gouvernement à leur venir en aide. Une aide qu'il juge pressante au regard du poids et de la pression exercée par la présence des réfugiés. La province en compte plus de 70 000 auxquels s'ajoutent de nouveaux réfugiés soudanais, fuyant la violence dans leur pays. Pour faire face à la situation humanitaire préoccupante, le chef de l'État, Général Mohamed Idriss Débit, nous préconise un encadrement multiforme qui intègre à la fois les aspects humanitaires, sécuritaires et administratifs et lance un appel à la communauté internationale afin de venir en aide aux réfugiés, mais également à la population haute dont les moyens de subsistance s'aménuisent au fur et à mesure.